Allons en bord de la patrie, le jour de croix est arrivé, on ne l'enquête rien, on a l'enquête, 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 on a l'enquête. Au fur et à mesure, les Poilus retrouvent leur foyer, leur famille, leur commune. Ils découvrent alors une vie bouleversée, une France transformée par quatre années d'épreuves et constatent de profondes séquelles. Tous comprennent que le pays a traversé d'évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. Le 11 novembre 1919, une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire, de l'hommage. Qu'est-ce que ça représente pour vous le 11 novembre ? C'est un jour de mémoration pour ceux qui se sont battus pour notre liberté. C'est la base aérienne de Sainte, en fait, de Pabon, qui est située juste à côté de la ville de Pessines. C'est un devoir de mémoire de venir représenter l'air au sein de cette cérémonie du 11 novembre. J'étais très content d'avoir tous ces jeunes, surtout parce que c'est l'une des premières fois où on a autant de jeunes. Je suis très heureux pour ça. Les Pessinois font leur devoir de mémoire, comme tous les Français devraient le faire. Voilà une nouvelle commémoration grâce à tous ces jeunes qui sont venus là pour témoigner qu'ils étaient pour rendre mémoire, non seulement aux poilus de la Grande Guerre, mais aussi aux morts pour la France dans les différentes guerres dans le monde entier.